À la STL, l'innovation est au cœur du changement. En 2012, notre autobus électrique pouvait parcourir 125 km après un temps de recharge de 9 heures. Aujourd'hui, on atteint le double d'autonomie pour la moitié du temps de recharge. Chacun de nos autobus électriques est muni de quatre ensembles de batteries stockant 460 kWh. C'est pratique, car plutôt que de remplacer toutes les batteries d'un seul coup lorsqu'elles sont trop usées, on pourrait remplacer chacun des ensembles de batteries au fil du temps. Pour préserver l'autonomie de l'autobus par temps froid, un chauffage d'appoint au biodiesel prend le relais. Sinon, on réduirait l'autonomie de la batterie de 40 % si le chauffage était alimenté à l'électricité. La mécanique est simplifiée. Plus besoin d'équiper les autobus d'une transmission, parce que le moteur électrique fournit directement la puissance aux roues pour atteindre la vitesse désirée. L'autobus électrique utilise son moteur en mode générateur pour récupérer l'énergie. Ce principe aide aussi à prolonger la durée de vie des freins. Même si les bus sont un peu plus coûteux à l'achat, leur entretien est plus économique. L'autobus est intelligent. Afin de constamment nous améliorer, il nous fournit chaque jour des données à propos de la consommation d'énergie, de la puissance des systèmes et de l'autonomie en distance et en durée. Un système surveillant continue la répartition d'énergie à bord. En cas de besoin, le courant sera coupé pour la sécurité de tous. Chaque autobus électrique évitera l'émission de 70 à 80 tonnes de GES par année, en plus de coûter 40 à 50 % moins cher en énergie. La STL carbure à l'énergie positive et s'engage à rendre le transport en commun hors du commun. Sous-titrage Société Radio-Canada